... ... ... ... ... ... Ce que l'on veut faire pour n'importe qui n'a pas lieu parce qu'il le veut. Ça a lieu parce qu'il acquiert la capacité nécessaire. Sans capacité, je veux que ceci ait lieu, je veux que cela ait lieu, il n'y aura que des rêves vides. Pour que la vie ait lieu, on doit acquérir la capacité nécessaire. Et nos capacités dépendent fondamentalement de l'intelligence avec laquelle on peut fonctionner dans chaque situation de notre vie. Et cela dépend fondamentalement de à quel point notre cerveau est bien connecté. Dans les temps anciens, dans ce pays, dans cette culture, il y avait des systèmes élaborés sur la façon d'entraîner le cerveau. comment câbler le cerveau aussi intensément que possible. Il y a des gens, il y a eu un très bel exemple qui a eu lieu vers... 1930. Vous avez entendu ces gens qui chantent pendant longtemps, peut-être dans un temple ou ailleurs, vous avez entendu ces gens faire ces mmm et tout ça, chanter, chanter pendant des heures ensemble ? Donc ces chants étaient utilisés pour connecter le cerveau de manière très importante parce que les sons que vous employez ont un gros impact sur ce qui se passe dans le cerveau. Donc ces mantras étaient structurés, ils faisaient intervenir des mathématiques et ils faisaient intervenir une certaine poésie en même temps. comme ils utilisaient un certain niveau de sons structurés, ça câblait tellement leur cerveau qu'ils ont une mémoire phénoménale qui est presque humainement impossible. Normalement, de nos jours, on considère ces choses humainement impossibles. Ils avaient ce genre de mémoire parce qu'ils utilisaient ces sons d'une certaine manière. Ceci est arrivé. Deux personnes vont à Benares. des amis. Ils se baignent dans la rivière et entre eux ils parlent et ils concluent une affaire. Donc il a été convenu que l'un des amis offre 50 000 roupies à l'autre ami pour faire des affaires. Donc là, sur place, verbalement, oralement, il passe un accord et c'est réglé. Et quelques années plus tard, comme il n'y a pas de document écrit, quand cet homme veut récupérer l'argent, l'autre gars dit, «Tu ne me l'as jamais donné. » Il ne s'est jamais rien passé de tel. Donc il va au tribunal. Quand il va au tribunal, il n'a aucune preuve. Il dit, «J'ai donné l'argent. » Mais il n'a aucune preuve. Alors le juge dit, «Vous devez apporter des preuves autrement. » On ne peut rien y faire. Ensuite, il se rappelle que, quand ils étaient dans la rivière, ils ont vu un prêtre brahmane qui se baignait près d'eux. Donc il espère juste que, peut-être, qu'il a entendu ce qu'on a dit et que je peux l'amener en tant que témoin. Donc il part à la recherche de cet homme, à Benares. Il trouve l'homme. Et à sa grande déception, il se rend compte que l'homme ne parle pas anglais. Et eux, ils parlaient en anglais. Et ce prêtre ne parle pas anglais. Donc il se dit, «Ça ne va pas. » Puis le brahmane demande, «Pourquoi ? » Alors il lui dit, «Voyez, il y a quatre ans, on se baignait et vous étiez là aussi. J'espérais juste que je pourrais vous utiliser en tant que témoin. » Le brahmane dit, «Ok, je peux répéter ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit, je peux le répéter. » Il ne parle pas anglais. Mais il a répété chaque mot de ce qu'ils ont dit. Il s'en est juste souvenu, chaque son qu'ils ont prononcé. Il n'en connaissait pas le sens et il ne parlait pas la langue. Mais il pouvait répéter chaque mot de ce qu'ils avaient dit. Et il a été amené au tribunal et il a gagné le procès. Donc, notre mémoire et notre capacité à faire les choses peuvent être énormément améliorées si seulement on gère cette situation intérieure comme il faut. Et une chose simple à faire, si vous en avez tous la volonté, on peut y ajouter beaucoup d'autres étapes, mais une chose simple avec laquelle commencer, c'est d'apprendre à être simplement immobile. Si vous vous asseyez quelque part, simplement apprendre à rester assis absolument immobile, sans bouger, juste être assis immobile. Vous verrez, votre capacité à saisir et votre capacité à utiliser votre cerveau vont être grandement améliorées. Donc, je veux que vous compreniez ceci. tout ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez, est enregistré. Vos problèmes de mémoire ne sont liés qu'à votre capacité à la faire revenir quand vous en avez besoin. Il n'y a pas de problème d'enregistrement, tout est enregistré. Mais vous n'êtes pas capable de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez choisir ça, c'est autre chose qui apparaît. Donc, c'est juste une question de clarté, pas de mémoire. Mémoire signifie, supposé, si l'on dit, ce téléphone n'a pas beaucoup de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il a une capacité d'enregistrement limitée, n'est-ce pas ? Si j'appuie sur 2, si c'est le 5 qui apparaît, qu'est-ce que ça veut dire ? Mauvaise mémoire ou mauvais clavier ? Mauvais clavier. Donc, c'est une question de mauvais clavier. Ce n'est pas une question de mauvaise mémoire. C'est très important que quand vous tapiez 2, 2, pas 5, c'est une question de mauvais clavier. N'essayez pas de réparer la mémoire. La mémoire est formidable. Tout ce que vous voyez est enregistré. Vous n'êtes pas capable de taper le bon numéro. C'est le seul problème, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de clarté. Donc, on doit travailler sur la clarté. Qu'est-ce que c'est qui nous donne la clarté mentale ? La première chose, c'est d'apprendre à... Si notre clarté n'est pas bonne, la chose simple, c'est... de gérer les choses avec une certaine précision. Ça, c'est le hatha yoga. Où doivent être vos pieds ? Ici, pas là. Comme ça. Où doivent être vos mains ? Comme ça. Comme ça, non. Juste comme ça. En réglant tout ça, ma tête est vers le bas. Oh, pas comme ça. Comme ça. Précision. Maintenant, vous vous asseyez. Une fois assis, vous regardez ça, ok ? Comment doit être votre pantalon ? Comme ça. Tout ce que vous avez apporté, votre livre, où doit être votre livre ? Où doit être votre stylo ? Il doit être là. Pratiquez simplement ça. Avec chaque petite chose, amenez juste cette précision dans votre activité. Elle va passer dans votre mental. Vous verrez, ensuite, si je dis ça, il va au numéro 2. Il n'ira pas au 5. Maintenant, il est confus. Donc, allez-y lentement. 2, 3, 1. D'accord ? Le 2 est là ? Le 3 est là ? Le 1 est là ? Faites juste ça dans chaque aspect de votre vie. Vous allez vous coucher ? Comment ça doit être ? Tout. Vous allez dans votre chambre ? Comment elle doit être ? Apportez juste cette méticulosité que vous avez quand vous faites les asanas dans votre vie. Vous verrez, lentement, le mental va devenir très très clair. Il devient méticuleux avec tout. C'est une pratique simple que vous devez faire à partir de maintenant. Quand vous vous levez, quand vous vous asseyez, quand vous marchez, et quand vous sortez, vous devez ressembler à ça, comme si vous faisiez quoi ? Mathsiyandrasana, comme ça ? Combien de colonnes ici ? N'essayez pas de toutes les compter. La première ligne, si vous regardez simplement comme ça. Oh, il y a 5 colonnes. Vous devez juste enregistrer ça. 5 colonnes, un récipient, un petit rocher, un gros rocher, un étang, 4 colonnes en plus, une porte, quelle hauteur ? À peu près 3 mètres. Faites juste ça. Avec tout. Combien de pas d'ici à là ? Ne comptez pas un, deux, comme ça. Après avoir fait 3 pas, ok, ça fait 3 de plus. 3 de plus, 3 de plus, 3 de plus, 3 de plus, 3 de plus. Au bout de quelques jours, comptez en 11, ou 4, ou 5. Juste comme ça, sans réfléchir, vous devez commencer à savoir que, ok, je crois que j'ai fait 12 pas. C'est ça le yoga. Cet effet va apparaître au bout d'un moment tout seul, mais maintenant on est pressé. Donc, utilisez aussi le mental pour le faire, pour amener cette précision. ce que vous essayez d'apporter à votre corps, apportez cette précision à votre mental aussi. Laissez le mental imiter le corps. Vous verrez, la clarté va naturellement arriver. La mémoire n'est pas le problème. Tout est de toute façon enregistré. Je vais vous insulter tout de suite. Je vais vous insulter méchamment. Essayez d'oublier. Allez-vous oublier ? Toute votre vie, vous allez vous en souvenir. Oui ou non ? Donc vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez juste des gros mots, c'est tout. Si vous exercez votre mental comme ça, il deviendra tel que vous pourrez lui faire faire ce que vous voulez. vous verrez, lentement le mental va devenir très très clair. Quand votre mental est focalisé, c'est un instrument puissant. Ceci est quelque chose que vous faites en vous-même, pour être capable de vous glisser derrière le mental. Si on sait qui est derrière le miroir, alors on peut tout changer.